Musique Donc je vais présenter nos 4 invités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir aujourd'hui. Alors d'abord Fabien Milin, vous êtes douanier, co-secrétaire général de Solidaire Douane à l'aéroport d'Orly. Et vous allez nous expliquer en quoi les douanes sont un instrument essentiel de la souveraineté française. Ensuite à votre gauche nous avons Jean-Charles Ourcade qui est polytechnicien, ingénieur en industrie électronique et informatique. Vous avez été directeur technique et de recherche chez Thomson, directeur industriel des activités et des composants. Et vous avez été aussi en 2017 le monsieur industrie de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc on en parlera évidemment. Ensuite à ma gauche, Loïc Lefloc Prigent, polytechnicien également. Vous remarquerez la qualité des intervenants de République souveraine. Polytechnicien, grand serviteur de l'Etat qui a été nommé à la tête de grandes entreprises publiques comme ELF et SNCF notamment. qui publie deux ouvrages de référence. Il en a publié beaucoup d'autres mais deux ouvrages de référence particulièrement que vous pouvez trouver dans la librairie partenaire aux éditions Elitel pour une France industrielle. Un manifeste pour une France industrielle. Et il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. Alors Loïc Lefloc Prigent, vous êtes évidemment le grand spécialiste des questions industrielles et de souveraineté. Et vous avez publié sur Atlantico une tribune récente dont on reparlera qui est 2022, l'année où l'Europe est sortie du déni de réalité. Sommes-nous sortis du déni de réalité ? On va en parler aussi. Et peut-être l'invité le plus exceptionnel au sens où c'est la première fois qu'il apparaît publiquement, c'est Mario Pain, diplômé de centrale de l'ENA, qui a fait toute sa carrière dans le nucléaire, notamment chez Euratom, CEA ou AEDF, et puis au ministère de la Transition écologique et solidaire. Pourquoi est-ce que c'est un invité exceptionnel ? Parce qu'il est le principal animateur du site de Descartes, que vous connaissez sans doute. Et c'est la première fois que nous avons l'occasion de le voir ici, à visage découvert. Todd a fait deux coming-out tout à l'heure. Là, il y a un troisième coming-out. Donc c'est la journée des coming-out. Merci Mario Pain d'être avec nous aujourd'hui. Donc l'idée de ce débat, c'est que je vais poser une question somme toute assez générale. Chaque intervenant va parler pendant cinq minutes. Et puis après, l'idée, c'est que chacun puisse échanger et dialoguer, puisque la plupart se connaissent déjà. Donc la première question qu'on se pose, au vu de l'actualité, le gouvernement se félicite de la baisse de 15% d'énergie, qu'ils imputent évidemment à nos petits gestes du quotidien, je coupe, je décale, et je ne sais plus quel est le troisième adage de la formule. Mais cette baisse de 15% de la consommation énergétique française, est-ce que pour vous, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Peut-être pour commencer, Loïc Lefloc-Prigent. J'ai déjà indiqué que c'était une mauvaise nouvelle, parce que ça voulait dire qu'un certain nombre d'industriels avaient considéré qu'il était plus intéressant de produire ailleurs que de produire en France. Et c'est ce qui est arrivé, et c'est la raison de cette baisse. Autrement, effectivement, si vous prenez une douche au lieu de deux, vous allez réussir à faire baisser à 65 millions de personnes de l'ordre du pourcent de la consommation française. Ce n'est pas dans les ordres de grandeur. Alors, maintenant, un point fondamental, et que je réitère sans arrêt, c'est qu'un industriel, il a un compte d'exploitation, et il est sobre, naturellement. C'est-à-dire que si jamais je ne suis pas sobre, je ne suis pas industriel, mon compte d'application est dégueulasse et je fais faillite. Par conséquent, je suis sobre. Tous les industriels sont sobres. Ce n'est pas la peine d'entendre Mme Borne nous demander d'être sobre. Ce n'est pas le sujet. Et donc, lorsqu'on demande à la grande entreprise d'être sobre, elle comprend, il faut que j'aille faire les choses que je faisais en France ailleurs. C'est ce qu'elle a fait. Et donc, le lendemain de la grande manifestation où les industriels ont été reçus par M. Macron, qui leur a demandé ce qu'il y ait sobre, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui ont arrêté leur four et qui ont fait marcher les fours à l'extérieur de France. Voilà comment, à partir d'une ignorance crasse de ce qu'est l'industrie, on arrive à dire des bêtises. Et nous continuons, effectivement, dans la presse et au gouvernement, à dire des bêtises. Et je voudrais poser la question à Jean-Charles Ourcade. Cette baisse de moins 15%, est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un déclin français ? Je n'aurais pas répété ce que dit le président, c'est des asséries. Aujourd'hui, de l'ordre de 50% des capacités industrielles des industries fortement consommatrices en électricité sont à l'arrêt à hauteur de 50%, ce qui est juste monstrueux. Alors, ça veut dire soit qu'elles ont commencé un processus de délocalisation, soit que, temporairement, entre guillemets, ou pour plusieurs mois, jusqu'à ce que la visibilité sur les coûts de l'énergie revienne à la normale, eh bien, on arrête. Effectivement, une industrie, elle est non seulement sobre, mais elle ne peut pas se permettre de produire à perte si l'un des coûts fondamentaux de production devient hors limite. Donc, il y a des asséries qui sont à l'arrêt, il y a des papeteries qui sont à l'arrêt, il y a des cimenteries qui sont à l'arrêt, il y a des industries comme l'aluminium, dont 80% de la matière première, c'est l'électricité, qui sont évidemment en train d'arrêter, en espérant que ça revienne, et en espérant que la solution finale ne soit pas de céder aux sirènes de la nouvelle politique américaine qui est ultra-protectionniste, qui vise à réattirer sur le sol américain des industries dont ils considèrent qu'ils peuvent forcer leur apatriement. Et dans cette direction-là, ça va nous amener aussi à nous demander ce que c'est que le protectionnisme et quel est l'enjeu des frontières et des politiques tarifaires et douanières. des très grands leaders de l'industrie européenne, notamment allemande, chimique et automobile, y compris des Français, ont commencé à annoncer des plans de relocalisation de capacités industrielles sur le sort nord-américain pour, effectivement, ne plus être menacés par la nouvelle politique protectionniste américaine. Et relocaliser des activités sur le sort nord-américain, ça veut quand même dire enfermé en Europe. On ne va pas s'amuser à produire des doublons si, effectivement, les circonstances ont changé et si la politique mondiale des échanges a changé. Et, effectivement, on voit certains idéologues à Bruxelles qui sautent sur leur chaise comme des cabris, comme on disait à une époque, en disant « Mais c'est trop injuste ! C'est injuste, c'est trop injuste ! » Maintenant, les Américains redeviennent protectionnistes. C'est très méchant. Et là, tout à coup, ces gens-là ont perdu leur logiciel parce qu'ils se rendent compte que le monde n'est pas uniquement fait d'idéologie néolibérale, il est aussi fait de rapports de force. Donc, tout ce que ce baisse d'énergie nous donne comme information, c'est, en fait, extrêmement inquiétant. Et on va en discuter plus avant. Ça fait une bonne transition pour interroger à ce sujet Fabien Milin. Est-ce que, finalement, la souveraineté, le retour de la souveraineté à laquelle on assiste, dont tu viens de parler sur les Etats-Unis d'Amérique, est-ce que ce n'est pas aussi le retour du douanier, finalement, et le retour d'un certain Etat protecteur ? Alors, le retour vers la souveraineté, il se fait au corps défendant de nos politiques. Nous, ce que l'on a observé depuis au moins 30 ans, avec l'abolition des frontières intérieures de la communauté économique européenne, avec la transformation en Union européenne de cet espace, c'est la suppression de milliers d'effectifs douaniers. Alors que, dans le même temps, les flux internationaux de marchandises, augmentés, ont été multipliés par un facteur de 5 à 10. Et ce que l'on observe, c'est donc la diminution du taux de pourcentage de contrôle des douaniers sur les dites marchandises. Il faut le savoir, à Roissy, nous contrôlons, je suis en poste à Roissy, mais c'est un aéroport francilien, nous contrôlons une marchandise sur 1 000. C'est ça, la réalité du libre-échange. Un conteneur sur 4 000 est contrôlé par nos collègues au Havre. Ça sous-tend qu'il y a très peu de contrôle douaniers. Et pourtant, malgré ce très faible taux de contrôle, on le voit bien, régulièrement nos politiques, nos ministres de tutelle se gargarisent des résultats qui sont effectués, parce que la fraude massive est là. Il y a notamment une fraude financière. Bref, depuis 30 ans, il y a eu une réduction considérable des moyens douaniers, qui a été infléchie à la suite de deux événements politiques majeurs. Le premier, c'est le drame des attentats en 2015. Pas tellement ceux de Charlie que ceux du Bataclan, où il y a eu une annonce par François Hollande du recrutement d'un millier de postes. Et puis, il y a eu le Brexit. Alors qu'une décennie auparavant, les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle de 2007, à savoir M. Nicolas Sarkozy et la candidate socialiste Ségolène Royal Merci, indiquaient qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a donc plus besoin de douaniers. Recrutons des infirmières et des enseignants. Bien sûr qu'il faut en recruter dans ces secteurs, mais bien sûr également qu'il faut recruter des douaniers. Ne serait-ce que pour faire vivre la souveraineté et faire vivre également une dimension de réindustrialisation de notre économie, mais, osons le mot, de réagriculturation. La France, par la diversité de ses terroirs, la France hexagonale, mais même on peut parler de la France d'outre-mer, par la diversité de ses terroirs, la fertilité de ses sols, était, de toute son histoire longue, on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge, était une puissance autosuffisante alimentaire et était en capacité d'exporter ses biens agricoles. Un rapport du Sénat de 2019 indiquait qu'en 2023, donc cette année, la France serait importatrice nette de toutes ses denrées alimentaires, sauf deux secteurs. La viticulture et la céréaliculture, donc la bosse, etc. Mais dans tous les autres domaines, fruits, élevage, etc., etc., nous sommes importateurs nets. Donc il y a un vrai sujet. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que dans le monde agricole, il y a un suicide tous les deux à trois jours. La douane est un instrument. Ma participation ici à ce débat, c'est d'indiquer des pistes capacitaires en la matière. Mais c'est aux politiques de définir une ligne de conduite et nous sommes en capacité de nous adapter. Il y a, lorsque c'était encore l'Empire colonial français, en Indochine, c'était l'administration des douanes qui était la régie de l'opium. Et, par contre, l'administration des douanes à l'époque, elle était très sévère sur les alcools. On est passé d'un paradigme où il y avait une facilitation de la libre circulation de produits stupéfiants. Et pour cause, quelques décennies en arrière, le Royaume-Uni et la France avaient fait la guerre à la Chine pour qu'elle ouvre son marché intérieur. On est passé d'un paradigme où il y avait une libre circulation, enfin, facilité, sur le plan commercial, des produits stupéfiants et une forte restriction dans le domaine de l'alcool, un paradigme inverse. Il y a une prohibition des stupéfiants. Et là aussi, il y a des enjeux géopolitiques. C'est la guerre en la matière qui a été initiée par les États-Unis à partir des années 50, amplifiée dans les années 60, etc. Mais donc, l'administration des douanes a su s'adapter aux impératifs du politique dans son histoire. La douane est en capacité de définir une politique protectionniste qui ne dirait pas son nom au sein de l'Union européenne. Mais elle est aussi en capacité de répondre à des attentes d'un protectionnisme sur le plan national. Pourquoi ? Parce que nombre d'agents des douanes qui passent le concours le font en connaissance de cause. C'est un métier qui est relativement peu connu puisque qu'est-ce que c'est ? C'est la frontière ? Est-ce que c'est la police aux frontières ? Le contrôle migratoire ? Nous sommes la police des marchandises, la police des échanges aux frontières. Et nous sommes, enfin, nombre d'entre nous, nous sommes engagés en pleine connaissance de cause dans la matière. Et il y a certes un certain désarroi par rapport aux réformes structurelles depuis donc 30 ans et parmi nos anciens et puis même parmi les nouveaux agents. Mais il y a malgré tout un fort attachement au métier parce qu'il a une forte valeur sociale. Nous sommes à l'interface de la mondialisation. Nous voyons ce que c'est que concrètement la mondialisation. Bien sûr qu'il y a de la concurrence déloyale. Bien sûr qu'il y a n'importe quoi qui circule. Et à l'import et à l'export, nos déchets exportés en Afrique. Justement, ça pose la question. Merci, Fabien. Il faut me couper, oui, oui. Sinon, je suis lancé. Merci pour ce panorama global des missions du douanier et de rappeler à quel point ce métier est essentiel pour notre souveraineté. Alors je me tourne vers Mario Pain puisqu'on a du mal à voir de prime abord le lien qu'il y a entre la baisse de la consommation énergétique et la perte de notre souveraineté. Est-ce que vous établissez un lien entre ces deux concepts ? Oui, enfin, il y a... Bon, l'énergie, c'est quand même le sang qui nourrit l'économie. Donc on a bien vu l'importance de l'énergie qui est un secteur qui est totalement différent des autres pour la simple raison que c'est celui qui nourrit tous les autres. On a bien vu quand il y a un risque de délestage, tout à coup, on découvre qu'on ne peut pas vivre sans électricité, que si l'électricité s'arrête, toutes les activités économiques, mais aussi les activités éducatives, les activités culturelles, le fonctionnement des autorités de l'État s'arrête. Donc l'énergie a ce rôle particulier de nourrir l'activité. Et donc la façon dont on voit l'énergie et dont on voit la consommation d'énergie nous dit beaucoup sur la façon dont on voit le fonctionnement de la société. Effectivement, dire qu'il faut réduire la consommation de l'énergie, ça sonne très bien d'un point de vue écologique. mais ce n'est pas la même chose de dire je veux réduire la consommation d'énergie quitte à réduire les activités de la société. Et une autre différence, c'est de dire je veux réduire la consommation de l'énergie en maintenant les activités sociales, les activités culturelles, les activités économiques. C'est-à-dire que dans un cas, je dis je fais moins et donc je consomme moins et dans l'autre cas, je dis je fais toujours autant, voire plus et j'augmente l'efficacité de l'utilisation de l'énergie. Le fait qu'on ait un discours qui vise surtout à la réduction de la consommation et non pas à l'augmentation de l'efficacité énergétique montre bien qu'on est dans une logique de réduction de nos activités. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, une perte pour le pays. Mais il y a une deuxième perte qui est la suivante, c'est que beaucoup de réductions de consommation sont acquises parce que le prix de l'énergie a monté. Et ces productions qui s'arrêtent en France se font ailleurs et se font ailleurs avec des sources d'énergie entre guillemets beaucoup plus sales que celles qu'en France où on a une électricité à 95% décarbonée. Donc, en fait, même d'un point de vue écologique, la réduction de consommation en France se traduit en fait par une exportation, ce qu'on appelle une exportation du bilan carbone. Et donc, c'est quelque chose de très négatif. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas un débat au niveau national sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on accepte comme naturel la réduction de la consommation d'énergie comme une bonne chose. Et ça, c'est un problème. Oui, et effectivement, la réindustrialisation se fera autrement qu'avec cet objectif de sobriété que tu indiques, Mario. Il est clair que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment réindustrialiser. C'est-à-dire, on reprend le débat précédent auquel vous avez assisté. Bon, après, on ne s'est pas suicidé, on est là, mais il faut essayer de voir comment on en sort. Et on en sort au contraire, quel que soit le sujet qu'on va prendre, le sujet des retraites, le sujet des états, on en ressort avec l'augmentation de l'activité et l'augmentation de l'activité peut être plus efficace que par le passé. mais comme l'a indiqué notre accueil des douanes, vous êtes la première fois que nous n'arrivons pas à nourrir notre pays, c'est en ce moment. C'est-à-dire qu'on a toujours été exportateurs et la balance commerciale du point de vue alimentaire a été positive depuis la nuit des temps en France. et en 2022 ça n'a pas été le cas, en 2023 ça va être encore pire et nous avons une balance commerciale qui était complètement catastrophique, un endettement qui est complètement catastrophique, ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, mais simplement il faut regarder et c'est pour ça que j'ai indiqué depuis 15 jours acceptons d'oublier le déni de réalité que nous avons, nous sommes dans une réalité difficile, ce n'est pas pour ça qu'il faut se suicider, c'est pour ça qu'il faut travailler et il faut travailler c'est-à-dire il faut avoir une meilleure efficacité. et l'efficacité c'est l'efficacité énergétique et derrière l'efficacité en termes d'innovation et d'industrie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec mes camarades, c'est pour vous dire c'est possible, c'est possible si on le veut mais si jamais on ne le veut pas effectivement si jamais on continue à dire des inepties à la population et bien la population à la fin dit après tout on ne peut plus y arriver on ne peut plus y arriver et elle baisse les bras il ne faut pas baisser les bras c'est parce que nous sommes dans la situation où nous sommes que nous la voyons vraiment qu'il faut aller dans l'autre sens. Et il faut aussi que la population comprenne que l'énergie n'est pas un secteur comme les autres comme vous l'avez rappelé tout à l'heure et peut-être que je me tourne vers Jean-Charles Ourcade pourquoi justement pourquoi précisément l'énergie ne peut pas être considérée comme un secteur de l'économie comme les autres ? C'est ce qui a à être rappelé parce que c'est celle qui irrigue le reste et on revient à des considérations de physique et si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à lire le plus grand succès de librairie de l'année 2022 qui est le bouquin de Jean Covici Un monde sans fin qui est extrêmement intelligent à la fois au niveau du graphisme avec Blain mais qui fait un vrai cours de physique j'aurais presque envie de dire de physique amusante sauf que ce n'est pas amusant du tout qui nous rappelle qu'effectivement aujourd'hui nos sociétés se sont construites sur le pétrole avant et avant tout puis sur l'électricité c'est-à-dire sur la mise à disposition d'une énergie bon marché voilà et on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on a déjà passé le pic de pétrole le pic de production de gaz est en face de nous et aujourd'hui il y a eu des je pense que ce ne sera pas le cas mais il y a eu quand même toute une série d'annonces alarmantes pour la première fois depuis 40 ans comme quoi la France risquerait de ne plus être en mesure de fournir l'électricité dont le pays a besoin donc on est quand même face à travers on voit bien qu'à travers cette problématique de l'énergie c'est toute la problématique de la production et du fonctionnement de la société qui est impactée et quand on parle le chiffre de 15% j'ai envie de l'utiliser dans un autre contexte aujourd'hui dans les 2020-2022 la France a besoin d'importer 15% de ses besoins en production industrielle 15% il y a 20 ans même 10 ans ouais 10-15 ans notre pays était exportateur net en production industrielle c'est-à-dire que la production industrielle servait à compenser une partie pas une très grosse partie mais une petite partie des besoins d'importation de pétrole voilà aujourd'hui notre importation en pétrole est toujours massive ça ne s'a pas vraiment changé parce qu'on n'a pas trouvé de plus de pétrole en France on n'a pas voulu trouver du gaz on n'a pas voulu mais en plus nous pourrions avoir du gaz mais en plus on importe 15% de nos besoins à la fois entreprise et particulière en produits industriels manufacturés c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un statut de pays industrialisé à en passage à la limite un pays sous-développé c'est-à-dire qu'on exporte des matières premières et on importe des produits transformés des produits industrialisés et ça les gens ont commencé à s'en rendre compte pendant le confinement avec notamment les masques le doliprane les médicaments et tout à coup on a réalisé ça alors comment se fait-il que nous ne soyons plus capables de produire des choses dont nous avons un besoin vital ah ben voilà c'est-à-dire que la photographie est en train de s'imprimer derrière ça c'est 15% de l'économie des produits que nous consommons entreprises comme en particulier que nous ne savons plus construire que nous avons laissé être entraînés dans la spirale d'une mondialisation effrénée à la fois interne à l'Union Européenne c'est ce qui a été rappelé mais également externe à travers les traités de libre-échange et 15% c'est une moyenne comme par hasard la proportion de dépendance de la France par rapport en matière de production industrielle est d'autant plus forte que les secteurs sont stratégiques hallucinant là les déficits sont les plus importants en matière d'importation c'est comme par hasard l'informatique les circuits intégrés les machines outils la robotique l'optique l'instrumentation dans tous ces secteurs effectivement les capacités françaises ne couvrent plus qu'entre moyenne entre 40 et 60% des besoins donc c'est un naufrage c'est un naufrage on est en train de devenir tranquillement un pays sous-développé avec une part de la production industrielle dans l'économie nationale qui est descendue de 29% c'est à dire en gros la France était à hauteur d'un tiers un pays industriel en 1974 de mémoire à 11,5% aujourd'hui donc 2 millions d'emplois supprimés des secteurs entiers qui ont été sinistrés et ça continue donc le problème c'est effectivement d'arrêter ça d'où je pense la première condition c'est ce qu'on appelle le protectionnisme c'est à dire de protéger à minima ce qui nous reste encore protéger aussi ce qu'on a l'intention de reconstruire et ça c'est la première phase et deuxièmement avec des idées et on en discutera ensuite pour renverser la vapeur et effectivement partir vers une nouvelle dynamique de reconstruction moi je suis industriel et je considère que le point essentiel c'est d'avoir une énergie abondante bon marché si jamais nous n'avons pas une énergie abondante et bon marché nous sommes effectivement dans les difficultés et nous avons une industrie une énergie abondante et bon marché pendant un certain temps et soudain et c'est la fin d'une inégalité on s'est aperçu que c'était pas si vrai que ça parce qu'on avait déconné on a déconné sur le nucléaire comme vous le savez donc alors on pourra y revenir si vous voulez abondamment Mario est encore plus expert que moi et au cadre aussi donc bon mais c'est nous avons déconné alors si jamais nous avons une énergie abondante de marché si nous revenons là-dedans alors nous pouvons essayer de regarder quelles sont les dépendances que nous pouvons supporter et celles que nous ne pouvons pas supporter parce que c'est on va pas raisonnablement en quelques années redresser l'ensemble de la situation il faut essayer de choisir et dans ce et dans ce choix nous avons aujourd'hui un certain nombre de compétences qu'on n'utilise pas suffisamment et qu'il faut réutiliser et ces compétences sont aujourd'hui arrêtées c'est-à-dire que lorsque par exemple dans le nucléaire les physiciens français ont travaillé sur le neutron rapide ont été les premiers sur le neutron rapide à faire le réacteur superphénix qu'ensuite ils sont repartis sur Astrid et qu'on l'a de nouveau arrêté en 2019 comme ça a été le cas effectivement ils disent bon est-ce que ça va revenir un jour est-ce que ça va est-ce que est-ce que quelqu'un va dire oui on y va bon mais c'est vrai dans absolument tous les secteurs aujourd'hui alors il faut regarder l'ensemble des causes alors les causes sont essentiellement une monde de volonté politique mais également une bureaucratie et une administration une école qui est profondément anti-industrielle c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on va on s'aperçoit que c'est l'industrie qui a toujours tort c'est c'est là j'entendais la la dame de LV comme vous tout à l'heure et dire voilà les milliardaires alors les milliardaires pour elles c'était les industriels en quoi est-ce que les industriels sont milliardaires c'est pas parce que leur entreprise ou l'entreprise qu'ils dirigent vaut de l'argent en principe sauf quand elle disparaît ou quelqu'un ne veut plus rien donc je crois qu'il faut faire très attention aux rapidités avec laquelle les enseignants les journalistes parlent de l'industrie parce que l'industrie c'est la vraie richesse du pays et si jamais on ne revient pas à cette idée que l'industrie est la vraie richesse de notre pays et qu'il faut la développer si on a toujours l'idée qu'il y a des épouvantables individus qui essaient de s'en mettre plein les poches et qui font le malheur du peuple on ne peut pas s'en sortir l'industrie c'est pas ça l'industrie c'est 85% de PMI avec des gens qui ont roulé leur bosse pour arriver à ces 85% de l'emploi industriel c'est ça c'est des gens qui sont entre 10 et 100 personnes dans leur boîte vous en trouvez partout en France c'est ça l'industrie et cette industrie là aujourd'hui elle est malade pourquoi parce qu'elle n'a pas une énergie abondante et bon marché c'est ça mon sujet depuis le 1er janvier 2023 nous avons depuis le boulanger jusqu'à l'ETI nous avons des gens qui paient 6 à 10 fois plus cher leur énergie électrique que par le passé leur gaz également et ainsi de suite et les transports bien sûr avec l'augmentation du pétrole c'est ça le sujet que nous avons à régler et c'est le sujet positif c'est à dire qu'on peut effectivement le régler si nous voulons et aujourd'hui le coût de l'énergie nucléaire le coût de l'énergie hydraulique n'a pas augmenté n'a pas augmenté en France et si jamais moi industriel je le paie 6 fois plus cher en 2023 qu'en 2022 c'est qu'il y a eu un problème de fixation du prix et non pas du coût le coût n'a pas augmenté alors c'est vrai qu'il faut essayer je serine je sais que j'emmerde tout le monde à dire ça monsieur le maire dit l'inverse monsieur Macron dit l'inverse c'est pas mon problème le coût n'a pas augmenté le coût de l'énergie nucléaire n'a pas augmenté le coût de l'énergie de l'énergie hydraulique n'a pas augmenté et par conséquent comme ça fait grossièrement 85% du total il n'y a pas de raison que mon prix à moi le prix que je paye moi industriel soit 6 fois plus important cette année que l'année des précédentes excusez-moi d'avoir été un peu long je vais passer la parole à Mario Pain parce que on peut dire que vous aviez vu un petit peu le problème avant tout le monde puisqu'on a l'impression que l'augmentation du prix et non pas du coût de l'énergie est due à la guerre en Ukraine mais en fait les causes sont bien antérieures à la guerre en Ukraine puisque Mario Pain vous écriviez sur votre site en octobre 2021 il y a une certaine justice poétique de voir un gouvernement élu au rythme des petits drapeaux européens agités se confronter à une crise qui tient pour une large part à l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence sous la pression des néolibéraux de Bruxelles et d'ailleurs c'était en octobre 2021 est-ce qu'aujourd'hui vous referiez le même constat tout à fait là je vais essayer de faire un peu de pédagogie tout en étant bref oui il y a la question de la façon dont est fixé le prix de l'énergie alors et le prix de l'énergie et surtout le prix de l'électricité alors comme vous savez l'électricité le problème c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre en permanence entre la production et la consommation l'électricité ne se stocke pas ou pas en quantité suffisante et donc vous avez cette identité donc quand vous avez un certain niveau de consommation l'opérateur du réseau électrique démarre les centrales une après les autres en fonction de leur coût marginal de production c'est à dire que vous démarrez d'abord le coût le plus faible et puis en théorie il y a quelques difficultés supplémentaires mais j'essaie de simplifier et puis vous démarrez les centrales au fur et à mesure vous démarrez de plus en plus chères alors il est assez évident dans ce système là que le prix de marché c'est le prix de la centrale la plus chère des marées c'est assez facile à démontrer si le prix de marché était inférieur pourquoi le propriétaire de cette centrale démarrait une qui est plus chère que le prix du marché et si le prix était supérieur il y aurait une autre centrale plus chère qui aurait intérêt à démarrer donc le problème c'est celui-là c'est que le prix de marché se stabilise au prix de l'installation la plus chère des marées et non pas au prix moyen de production mais si on avait un monopole public lui il pourrait vendre son énergie au prix moyen de production et rentrer dans ses frais c'est à dire que les installations les moins chères compenseraient les installations les plus chères c'est le marché c'est l'ouverture du marché qui empêche de faire ça et qui oblige ce qu'on appelle à la tarification au tarif marginal c'est pour ça que le prix de l'électricité est fixé par le prix du gaz parce que l'installation la plus chère des marées aujourd'hui en général c'est une centrale au gaz et donc le prix en général allemande en plus et donc le prix est donné par le prix du gaz et donc quand on vous raconte qu'on va décorréler le prix du gaz du prix de l'électricité la seule réponse c'est pour décorréler il faut arrêter le marché il faut recréer un système monopolique où les moins chers compensent les plus chers c'est à dire un système de tarification comme EDF l'a pratiqué pendant 40 ans et qui marchait très bien d'ailleurs et c'est le même problème avec l'industrie si nous laissons avec l'idée du laisser faire il est clair que nos industries migreront migreront vers des pays où les salaires sont moins chers où les lois sociales sont moins contraignantes où les lois environnementales sont moins contraignantes où les limites carbone sont moins contraignantes etc. donc c'est une évidence si on veut garder une industrie il faut qu'on soit prêt d'abord à payer un peu plus cher et ensuite à pratiquer des politiques protectionnistes alors est-ce qu'il faut le faire partout non bien sûr mais il faut le faire pour les industries stratégiques celles sur lesquelles nous avons des déficits très gros c'est à dire l'électronique c'est à dire le nucléaire c'est à dire les médicaments c'est à dire toute une série d'industries qui font à notre capacité à fonctionner comme société et donc à notre souveraineté parce que notre capacité de décider c'est aussi la capacité de faire face aux conséquences de nos décisions et dans un monde qui devient très dangereux les conséquences de nos décisions peuvent être qu'on nous ferme le marché de certains produits vous évoquez la nécessité du retour à une certaine forme de protectionnisme tout à l'heure Jean-Charles Ourcade vous parliez d'un révélateur de la crise sanitaire est-ce que vous Fabien Milin en tant que douanier est-ce que vous avez vu un tournant de nos dirigeants après la crise sanitaire ou est-ce que vous aviez le sentiment que finalement tout continuait comme avant au niveau du protectionnisme notamment je pense au paracétamol que vous venez d'évoquer ils ont croisé les doigts ça a été une découverte également pour eux sur la très grosse fragilité des flux logistiques cette fragilité elle apparaît nouvellement avec l'invasion russe en Ukraine puisqu'il y a la maîtrise des voies maritimes qui est en cause il y a un impensé également au niveau douanier français sur les nouvelles routes de la soie une ceinture une route donc toute la géopolitique chinoise donc de protection de leur flux de marchandises aussi bien au niveau de l'océan indien et également au niveau des routes terrestres sur l'interlande eurasiatique donc à travers le Kazakhstan etc avec donc des voies ferrées qui sont des débouchés en France des produits chinois la gare de Lyon etc à Lyon pas gare de Lyon à Paris tout ça est complètement inconnu et donc il n'y a aucun contrôle douanier et aucune même velléité d'initier quelque chose en la matière donc la souveraineté c'est quelque chose qui est impensé par notre classe dirigeante après ça viendra auprès d'elle si la population le lui rappelle c'est comme cela la douane bien sûr qu'elle peut être un instrument en matière de souveraineté le protectionnisme c'est un levier le protectionnisme qu'est-ce que c'est pour nous amuser parfois entre nous on dit qu'il y a 50 nuances de protectionnisme il y a la nuance zéro c'est le stade actuel le libre-échange généralisé il y a le stade 50 c'est l'Albanie l'autarcie complète mais on voit qu'il y a des tas de niveaux entre les deux ça peut être un contrôle donc ciblé sur certains types de produits selon certaines provenances en ayant des critères environnementaux sociaux les mesures douanières elles peuvent être de l'ordre tarifaire donc c'est l'augmentation des droits de douane ça peut être donc simplement corriger l'écart de prix entre la valeur du produit s'il était produit nationalement ça pourrait être aussi une surtaxation pour désinciter aux importations sur le plan tarifaire mais ça peut être aussi des mesures non tarifaires ça peut être la réinstauration de quotas d'importation et on le voit l'industrie textile en France elle s'est effondrée avec les accords multifibres où les quotas d'importation étaient relevés sans cesse jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus donc on le voit il y a tout un tas d'instruments un voisin en tous les cas pour la France hexagonale l'Allemagne l'Allemagne fait des mesures qui sont non tarifaires pourquoi ? parce que la valeur même de l'union douanière européenne c'est le pendant douanier de l'union européenne c'est qu'il y ait un tarif extérieur commun ça c'est issu du traité de Rome mais c'est également donc l'abolition totale des barrières douanières au sein de l'espace que fait l'Allemagne ? et bien là en ce moment alors que la douane française depuis 30 ans a diminué ses effectifs d'un quart alors que les flux de marchandises ont été multipliés de 5 à 10 l'Allemagne elle a un plan de développement avec la réunification l'Allemagne met le paquet le fameux made in Germany le fabriqué en Allemagne ça a du sens au niveau douanier ils ont un maillage qui est beaucoup plus conséquent que le nôtre nous nous sommes 17 000 agents nous étions 22 000 il y a donc une génération eux ils étaient 41 000 il y a 3 ans et ils sont 48 000 alors certes il y a 82 83 millions d'habitants en Allemagne nous sommes 68 millions en comptabilisant l'outre-mer mais on voit bien qu'à due proportion de la population il faudrait être s'il y avait une parité stratégique être près de 40 000 douaniers en France donc bien sûr qu'on ne va pas recruter comme ça 23 000 agents en France mais ça nécessite donc un plan de recrutement sur une décennie dans le même temps pour et d'ici à ce que donc l'administration des douanes françaises s'il y a une volonté en la matière donc de qu'elles soient un instrument pour faciliter la relocalisation la réindustrialisation il faudra entre guillemets pour reprendre la terminologie orthodoxe du moment libérer les énergies libérer les énergies des douaniers c'est à dire faire en sorte qu'ils disposent d'instruments de contrôle adéquats actuellement chaque agent passe plus de temps à certifier son contrôle qu'à faire du contrôle douanier mais un peu comme partout avec le nouveau management public où on est là à certifier donc à faire de la double saisie triple saisie quadruple saisie sur ce que nous faisons ça c'est la question de la suradministration effectivement à laquelle on assiste dans un certain nombre de nos politiques publiques sur le protectionnisme j'avais envie de poser la même question à la personne au polytechnicien qui se trouve à ma droite qui est pourtant le polytechnicien de gauche de cette salle et la personne qui se trouve à ma gauche qui est le polytechnicien plutôt de droite en tout cas colbertiste si je ne trahis pas votre pensée et je voulais vous poser la même question à tous les deux on ne sait plus trop qui est droite ou de gauche alors arrêtez disons que je pense qu'effectivement monsieur Ourcad est de droite alors je voulais vous poser la même question puisque effectivement monsieur Ourcad vient plus de la France insoumise et vous plus du parti de gauche du parti de gauche exactement et vous plus de la droite alors je voulais vous poser la même question c'était comment protéger les industries françaises contre le dumping européen et mondial et voir si finalement vous avez les mêmes solutions ou si vous divergez par certains aspects donc peut-être on la première chose qu'il faut bien voir c'est que si nous n'avons pas une énergie abondante et bon marché c'est-à-dire si nous ne supprimons pas rapidement ce marché de l'électricité qui nous coince nous n'avons pas d'autre choix que de nous en aller donc il faut bien mettre ça dans la tête des gens c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je suis parti comme un fou depuis un certain nombre de mois sur ce sujet c'est parce que je vois les gens crever et je vois les gens crever alors j'ai commencé par dire les boulangers vont crever ils crèvent mais c'est l'ensemble des PMI de ce pays qui est en train de mourir simplement parce que les contrats qu'ils ont signés sont des contrats léonins qui ne peuvent pas honorer et par conséquent ils ne peuvent pas payer leur énergie point et donc il faut qu'ils arrêtent de produire point alors c'est ça le premier point alors maintenant comment est-ce qu'on peut si jamais on a fait ça c'est-à-dire que c'est quand même le point essentiel c'est d'abord de ne pas faire crever l'ensemble des gens avant de repartir alors si les gens n'ont pas crevé comment est-ce qu'on repart comment est-ce qu'on repart et bien on repart en donnant les possibilités aux industriels existants de se développer et aux industriels éventuellement revenant en France ou voulant se développer de se développer alors c'est les deux points alors première chose c'est que aujourd'hui nous avons globalement une administration qui est malveillante qui n'a pas envie que nous développons c'est-à-dire que je dis que si jamais je transporte une de mes boîtes de l'autre côté des Alpes ou de l'autre côté du Rhin je suis accueilli en 27 jours si jamais je reste en France et que je veux me développer c'est pas 27 mois ou 27 ans c'est-à-dire que on me dit non c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien et parmi les gens qui sont profondément malveillants il y a les gens de l'Adréal d'Edréal qui existent au sein de notre de l'administration de nos régions qui n'obéissent à personne et qui sont des militants politiques anti-industrie c'est pas la peine de raconter l'histoire la dernière opération qui a été montée par mon ami Louis Le Duf à Liffray montre bien comment on arrive c'est-à-dire que on met 5 ans à avoir une autorisation pour faire une usine et au bout de 5 ans il y a encore un recours soutenu par l'administration et par le politique et par conséquent il part au Portugal donc on voit bien comment ça se passe c'est-à-dire qu'on a effectivement une difficulté à nous développer le nombre de difficultés administratives que nous avons bureaucratiques que nous avons est énorme aujourd'hui je ne dis pas qu'on fait tout bien mais je dis qu'on ne peut pas être soupçonné sans arrêt de faire tout mal et nous demander des papiers et on voit bien la propension de l'ensemble d'administrations à apporter des aides des subventions ou des chèques puisque c'est ça que nous vivons actuellement si vous faites ça vous avez un chèque si vous faites ça demandez une aide on dit au boulanger vous allez pouvoir vous en sortir mais il faut faire un papier bon alors sur ce papier vous avez au départ vous avez est-ce que vous appartenez vous êtes une TPE ou vous êtes une PME ok est-ce que vous êtes appartenant à un grand groupe mais grand groupe on enlève le grand on dit groupe et il suffit qu'il y ait un même propriétaire sur deux TPE c'est un groupe et par conséquent vous n'êtes pas habilité à venir et ça c'est tous les papiers administratifs sont de cette nature donc tout est fait pour que la communication soit généreuse et que la réalité soit l'inverse et c'est ce que nous vivons actuellement donc il faut absolument que si jamais on a vraiment envie que le pays reparte il faut qu'il y ait au gouvernement et dans les administrations des gens qui le veuillent vraiment que les préfets que les intérêts disent oui on a envie que l'industrie se développe oui on a envie oui on a envie ou on a envie on ne peut pas être sans arrêt dans l'idée qu'on est soupçonné parce qu'on a envie de se développer parce qu'on a envie de continuer à faire de l'industrie c'est un vrai sujet et c'est le sujet qui m'apparaît au bout du compte hélas fondamental est-ce que nous voulons vraiment parce qu'on dit il faut faire de l'industrie oui c'est vrai il faut y aller et puis dès qu'il y a une industrie qui arrive on dit oh là là est-ce que c'est pas sale moi j'ai été j'ai été obligé de fermer un atelier dans un petit village j'ai pensé que ça allait être un drame j'ai été félicité par l'Audréal par le maire et par le préfet et je considère que c'est un drame parce que le village va mourir mais néanmoins je suis félicité parce que c'est pas sale et oui c'était vraiment heureusement que vous êtes parti parce que vraiment ça a commencé peut-être la rivière aurait été embêtée peut-être la nappe phréatique aurait pu cette espèce de peur permanente à l'égard de l'industrie cette peur qu'on génère à l'intérieur de la télévision mais à l'intérieur de notre éducation nationale aujourd'hui est terrible non il ne faut pas avoir peur de l'industrie non on ne va pas seulement avoir des start-up avec des ordinateurs et du télétravail non c'est pas ça qui va se passer vous avez besoin de produits vous avez besoin de produits alimentaires vous avez besoin d'énergie et tout ça c'est du travail avec des gens qui travaillent sur des machines on a besoin de machines et donc voilà le sujet auquel on nous sommes confrontés aujourd'hui me semble-t-il vous soulignez je peux faire un petit complément il ne faut pas être trop dur avec les DREAL elles ne font finalement qu'appliquer la peur des politiques c'est-à-dire il y a effectivement un fort sentiment anti-industrie l'industrie c'est sale l'industrie c'est polluant l'industrie c'est terrible etc au niveau des populations et donc quand le maire te félicite parce que tu fermes une usine il traduit ça il traduit en fait la position de ses électeurs donc le problème qui se pose là c'est un problème d'éducation c'est un problème de ce qu'on dit à l'école de ce qu'on dit dans les médias de ce qu'on dit à nos jeunes de ce qu'on dit à l'université c'est-à-dire de présenter une véritable image de l'industrie et de ne pas présenter l'avenir comme la France de l'avenir comme la France tertiaire parce que la France tertiaire c'est une France qui meurt c'est une France qui aura des métropoles où il y aura des gens très bien payés en petit nombre qui travailleront et tout le reste sera marginalisé la vie c'est l'industrie et donc si on ne résout pas le problème de l'éducation ce n'est pas un problème de réformer l'État c'est un problème de réformer l'éducation parce que l'État c'est une partie c'est une partie de l'État mais l'État fait ce que le peuple veut au moins sur ce sujet moi j'ai eu une longue expérience je peux vous dire dans l'industrie nucléaire si l'autorité de sûreté nucléaire demande c'est devenu monsieur plus c'est parce que l'opinion est devenue monsieur plus alors après on peut discuter s'il a raison ou s'il a tort d'être monsieur plus mais il ne faut pas croire que quand l'État demande et demande des choses je suis d'accord avec toi totalement irrationnel elle le fait par volonté propre elle le fait aussi parce qu'il y a une pression des médias de l'éducation des groupes de groupes agissants qui sont très petits mais qui ont un fort pouvoir de nuisance pour obtenir ce type de politique il est clair qu'à l'heure actuelle les règlements français sur le nucléaire tu en es conscient c'est deux à trois fois plus que l'ensemble des standards internationaux c'est à dire ça veut dire que nous sommes nous français plus fragiles que tous les autres heureusement que l'IRSN est là pour nous dire sans arrêt qu'il faut se protéger c'est à dire que les mecs sont protégés beaucoup plus que moi sur le granit en Bretagne c'est ça la réalité il faut surprotéger les français les pauvres français fragiles parce qu'ils ne vivent pas en Bretagne moi en étant breton j'ai subi beaucoup plus de radiation que ce que la radioprotection de réglementation française fait et demande vous soulignez ici la folie du principe de précaution qui appliquait à son paroxysme revient finalement à avoir peur de tout et n'importe quoi et à tuer l'industrie alors ce que vous dites aussi c'est deux choses c'est que la place de l'idéologie dans la désindustrialisation française est prégnante on se souvient en début des années 2000 la croissance sans usine on semble petit à petit timidement revenir de cette idéologie là et vous rappelez aussi une deuxième chose c'est que nous sommes comme souvent comme dans beaucoup de secteurs responsables de notre propre malheur et on parle je vous interrogeais sur le dumping des autres pays et vous m'avez répondu sur notre administration évidemment c'est pas le seul motif mais ça nous rappelle qu'en tout cas notre administration est contente quand on fait pas de carbone mais quand en République démocratique du Congo on en fait elle est contente elle est contente elle a bien fait son job vous avez enlevé le carbone en France et vous importez tous les produits carbonés c'est parfait tant pis mais nous le français comme on est fragile il fallait bien faire ça donc d'une certaine manière ça nous permet d'être optimiste puisque si c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres problèmes nous pouvons aussi nous-mêmes trouver les solutions c'est la raison pour laquelle je disais il faut pas se suicider il faut faire autre chose on a parlé un petit peu de l'énergie nucléaire Jean-Charles Ourcade vous étiez comme je l'ai rappelé conseiller énergie de Jean-Luc Mélenchon pour la campagne de 2017 est-ce que les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur le nucléaire sont une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous mettre en retrait du parti de gauche non je regrette beaucoup l'époque du parti de gauche qui était un parti politique où il y avait d'ailleurs une démocratie interne et une capacité de débattre ce qui je crains n'est plus le cas dans le mouvement de la France Insoumise que je vois plus comme un fan club que comme un vrai parti mais ça c'est une autre histoire donc moi je suis en total désaccord avec le tournant qu'a pris Jean-Luc Mélenchon sur le nucléaire je crois qu'il est irresponsable pour quelqu'un qui prétend diriger un pays comme la France avec ses atouts mais également ses contradictions ses dépendances comme ça pour faire plaisir à des gens parfaitement parfaitement honorables par ailleurs mais pour faire plaisir de préconiser une sortie du nucléaire ce qui aurait comme effet et heureusement ça ne sera jamais le cas qui aurait comme effet de ruiner de façon définitive ce qui peut rester notre pauvre industrie en France donc ce sont des positions irresponsables et effectivement qui ont motivé ma prise de distance avec ce leader politique qui par ailleurs a eu le mérite de faire redresser la tête à des forces de progrès dans ce pays mais ceci est une autre histoire après on peut on peut on peut à un moment donné peut-être l'effet de l'âge je ne sais pas mais effectivement se laisser entraîner par des la vieillesse c'est un naufrage comme disait Chateaubriand mais pour moi le naufrage de l'industrie est beaucoup plus important que le naufrage de la même politique donner aussi quelques mérites qu'il ait pu avoir je vais revenir un petit peu sur le sujet de comment est-ce qu'on peut reconstruire et comment est-ce qu'on peut redresser et là je vais effectivement les deux points de départ qui ont été les conditions nécessaires qui ont été évoquées par mes deux collègues ici sont claires on a besoin d'une énergie à un coût raisonnable et on a besoin d'un niveau de protectionnisme à un niveau raisonnable et on est bien dans cette graduation de nuances de gris entre la folie actuelle qui est l'ouverture à tout vent et la folie actuelle qui est la Corée du Nord la folie extrême qui est la Corée du Nord donc il faut trouver un équilibre tout est question d'équilibre finalement la vie et là on n'est pas dans un équilibre donc ces deux conditions sont absolument nécessaires et moi j'en rajouterais quand même une troisième qui est l'investissement l'industrie c'est quand même basé sur l'investissement ce que dans les comptes de la nation on appelle le capital fixe bon je ne vais pas rentrer dans la cour d'économie de l'analyse des chiffres de l'INSEE mais pour produire et être efficient et répondre à la problématique que Loïc a évoqué il faut être efficient pour être efficient il faut investir il faut investir sur du moyen ou du long terme si on prend l'analyse de la dernière décennie on se rend compte et en travaillant sur les comptes de l'INSEE qui sont un outil fabuleux sans l'INSEE on serait incapable d'avoir un thermomètre pour comprendre où on en est et ce qu'on fait si on prend l'analyse des comptes de l'INSEE on se rend compte que l'industrie française c'est à dire a désinvesti à peu près 40 milliards d'euros sur la décennie désinvesti c'est à dire c'est une diminution d'efficience brute de l'appareil productif de l'investissement productif dans le même moment l'Italie a investi 40 milliards et comme par hasard dans des secteurs comme les machines outils et plein de secteurs qui sont nourris par un tissu qui est plus dense en PME et PMI qu'en grand groupe ça c'est une autre réflexion plus sociologique qui nous hériterait un débat en soi l'Italie investit et aujourd'hui si vous voulez investir en machine outil par exemple vous allez acheter allemand ou italien et bien c'est très bien pour l'Italie ils ont fait le job il y a diverses façons d'inciter à ça voire de l'accompagner et nos amis italiens ont su effectivement depuis 10-15 ans réinjecter de l'énergie mais également du fric parce que bon les ressources rares c'est l'argent et les hommes si vous manquez soit d'argent soit d'hommes vous avez un souci donc l'Italie a su réinvestir là-dedans dans le même moment l'Allemagne est restée égale mais effectivement à un niveau d'investissement qui est à peu près 2 à 3 fois le niveau d'investissement dans l'appareil productif tu as remarqué qu'ils l'ont fait grâce à des fonds propres alors que nous avons une orientation générale dans l'endettement c'est-à-dire que nous on a bien vu lorsqu'il y a eu le Covid on a dit hop on va régler vos problèmes de trésorerie et puis les problèmes de trésorerie ils sont là et on réfléchit toujours à l'endettement alors que l'Italie et l'Allemagne résonnent en fonds propres ça pose la question des investissements en 2022 sur les 157 milliards qui ont été générés par l'industrie il y en a 80 qui ont été directement distribués dans la poche des actionnaires et 32 qui ont été en investissement mais à l'étranger donc finalement on voit que la part des investissements en France dans l'industrie française est extrêmement faible donc comment faire est-ce qu'il faut contraindre finalement les industries mais là je sais que ça ne va pas plaire à mon voisin de gauche est-ce qu'il faut contraindre les industries à investir en France comment les inciter en un mot là j'aimerais que chacun émette des solutions comment faire pour inciter à réindustrialiser en France Mario va me dire s'il faut que je fasse non mais les forcés non je crois qu'il faut revenir effectivement c'est une question de courseur ça a été bien dit il ne s'agit pas de devenir la Corée du Nord non plus et pour ça il faut revenir quand même à la dynamique de la charte de la Havane je ne sais pas si vous êtes tous familier avec la logique de la charte de la Havane donc je vais essayer aussi d'être pédagogue l'idée de la charte de la Havane c'est quoi c'est d'ailleurs l'économiste bien connu John Maynard Keynes qu'il avait construit c'était l'idée suivante c'est que l'excédent commercial d'un pays c'est forcément le déficit de quelqu'un d'autre et que donc un système où tout le monde cherche à avoir un commerce extérieur à un excédent est un système qui ne peut pas fonctionner puisque forcément celui qui fabrique un excédent chez lui fabrique un déficit chez quelqu'un d'autre et donc l'idée c'est il fallait ajuster les parités monétaires de telle façon que tout le monde tende vers un commerce extérieur équilibré et donc on utilisait la monnaie pour ajuster c'est à dire qu'on dévaluait la monnaie jusqu'au moment où le commerce extérieur était en équilibre ça a bien réussi chez nous ça a bien réussi pendant 25 ans on a décroché à partir de 2000 avec l'Allemagne l'Allemagne était équilibrée on était équilibré tous les deux donc aujourd'hui le problème c'est qu'avec la logique issue du traité de Maastricht c'est à dire libre circulation des capitaux et en même temps parité monétaire fixée on ne peut plus utiliser cet instrument d'ajustement donc le seul instrument d'ajustement qu'on a c'est les salaires c'est à dire qu'on baisse les salaires jusqu'à ce que on arrive à y rétablir l'équilibre sauf que évidemment les salaires ont une rigidité à la baisse parce que quand on baisse les salaires il y a un moment où les gens crèvent de faim donc le problème est celui-là il faut comprendre qu'on est dans un système de contraintes dans lesquelles l'équilibre du commerce est difficile à atteindre et donc sans cet équilibre du commerce on ne peut rien faire donc la question vitale pour nous c'est regarder comment on peut reconstruire une Europe dans laquelle on puisse avoir des leviers d'ajustement parce que sinon il est clair que notre industrie continuera à migrer et qu'on ne pourra pas obliger les gens à investir dans un pays où l'investissement est moins rentable que dans les autres parce que on est dans un régime capitaliste pour le moment en tout cas et tant qu'on est dans un régime capitaliste les gens mettront leur argent dans un endroit où c'est rentable et donc si on n'arrive pas à faire que l'industrie l'investissement industriel soit rentable en France tant qu'on est en économie ouverte on ne peut pas les obliger alors les gros vont investir ailleurs et c'est des chiffres que vous avez excusez-moi les gros investissent ailleurs c'est clair que lorsque monsieur Macron a reçu les investisseurs pour leur dire soyez sobre il leur a dit à la fois un vous allez arrêter les fours et deux vous allez l'en construire ailleurs c'est ça qu'il leur a dit vous n'avez pas entendu ça moi c'est ça que j'ai entendu parce que j'ai été patron de grande entreprise par contre je suis aujourd'hui patron de petite entreprise moi je ne peux pas faire ça alors qu'est-ce que je fais je dis à mes types attention sur les salaires on va serrer et puis et je travaille avec eux pour voir comment j'investis les maigres ressources que je peux retirer mais si jamais on me les prend les maigres ressources avec un prix de l'énergie six fois plus important mes salariés comprennent très bien que c'est l'énergie qui va prendre le fric de leur salaire et que si jamais ils ont envie de survivre il faut quand même qu'on investisse c'est pas conséquent il va falloir se serrer la ceinture donc c'est très compliqué donc tant qu'on n'a pas résolu ce problème qui est français c'est à dire que moi aujourd'hui lorsque je donne 3000 euros à un salarié à 50 kilomètres de la Suisse 50 kilomètres lui il a combien dans sa poche et combien à la fin à la fin du fin il a de l'ordre de 1200 balles à la fin quand je donne 3000 quand il est de l'autre côté et il peut aller de l'autre côté quand il veut comme il veut puisqu'il peut traverser la frontière il est au double il est à 2400 donc j'ai des charges sociales j'ai des impôts je vais vous raconter la messe la messe que tout le monde connait mais c'est ça le sujet c'est qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de me dire ce qu'on est en train de me dire un il faut que les gens les capitaux étrangers s'investissent en France parce que la France est un pays agréable c'est ce que toutes les communications qui ont été faites autour de tous les patrons étrangers qui préféraient la France et moi ce qu'on me dit avec les conditions qu'on me fait c'est est-ce que tu pourrais pas aller à l'étranger et ça commence maintenant c'est-à-dire que mes clients mes clients je suis fournisseur puisque je suis sous-traitant mes clients commencent à me dire si jamais tu t'installais à l'étranger ce serait mieux parce que comme ça tu aurais des prix qui seraient corrects et je vais m'aider on marche la tête on marche la tête on dit l'inverse donc c'est ça le sujet fondamental c'est celui que dit Mario c'est qu'il faut il faut bien arriver à retrouver une rentabilité cette rentabilité aujourd'hui elle est massacrée par les conditions qui nous sont faites et quand les conditions qui nous sont faites générales c'est-à-dire les impôts les charges etc. sont mauvaises mais qu'en plus on a et je répète une administration malveillante toi tu es en train de me dire que c'est à cause des français qui ont envie qu'on ait une administration malveillante peut-être moi l'administration président je la récolte lorsque le 1er septembre je me tape le fisc l'institut du travail le DREAL sur le dos et que j'ai une boîte de 40 personnes moi je ne peux pas répondre c'est la seule chose que je sais c'est que mon directeur financier se tape une dépression 8 jours après parce qu'il ne peut pas répondre à tout le monde c'est ça le sujet auquel nous sommes confrontés il faut bien il faut bien l'admettre alors vous voyez que je fais une différence entre la grande entreprise que j'ai dirigée et où la réponse elle est simple vous voulez m'emmerder je m'en vais c'est facile donc vous avez vu que par exemple selon l'industrie automobile française elle disparaît elle va disparaître tout le monde s'en va l'industrie automobile on a bien compris vous voulez les emmerder plus de moteur thermique vous voulez qu'on fasse de la valeur ajoutée avec les batteries chinoises on ne peut pas par conséquent on se tire on ne peut pas dire que ce soit de la faute de l'ultralibéralisme parce que l'ultralibéralisme il a bon dos on voit bien que ni la Chine ni les Etats-Unis par exemple ne respectent les traités qu'ils imposent aux autres absolument ils font toujours preuve de protectionnisme et ils ne cessent jamais d'être des Etats-stratèges absolument donc est-ce que finalement la France ne peut pas aujourd'hui redevenir l'Etat-stratège qui a été ? Stratège je ne sais pas en tous les cas qu'il faut qu'ils réfléchissent comme le disait notre douanier à du protectionnisme réel c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer par exemple à dire à nos agriculteurs dont on parlait tout à l'heure vous n'avez pas le droit de faire ça et puis importer sans contrepartie de l'Espagne du Maroc ou d'ailleurs moi lorsque je vois la façon dont on fait le bio au Maroc je vous assure je rigole vraiment je rigole vraiment mais en Espagne aussi donc on voit bien qu'il y a absolument on est tellement content d'appliquer des règles d'emmerder tout le monde des agriculteurs comme les industriels qu'on finit par importer des produits qui n'ont respecté aucune règle donc il faut bien essayer de voir comment on fait un peu de protectionnisme et ça on n'a pas le choix est-ce que ça passe par le retour du plan peut-être alors attends je continue et ça passe par le protectionnisme ça passe aussi par le fait que les organismes d'état qui sont chargés de de la de faire les appels d'offres soit disant pour nous favoriser effectivement réfléchissent un peu à ce qu'ils font c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai je suis soumis à des appels d'offres où la rédaction de l'appel d'offres est faite pour m'éjecter sur les conditions techniques on marche sur la tête c'est comme s'il y avait une sorte de pulsion de mort de notre administration française absolument pour tuer ces industries mais justement je voulais vous demander Mario Pain pour conclure puisque quand même le thème c'est face aux crises fixer le cap et reconstruire pour fixer le cap et reconstruire effectivement Loïc Le Floc Prigent a donné une partie de la réponse je vais vous demander aux trois autres invités de conclure pour vous qu'est-ce que c'est quelle est la priorité en une minute pour fixer le cap et reconstruire je répondis un peu sur ce qu'il a dit par Loïc la grande difficulté c'est que moi je crois qu'on peut effectivement on peut faire une politique industrielle effectivement les Chinois le font les Américains le font les Américains réservent les marchés publics à leurs entreprises et à ma connaissance personne ne leur tape dessus donc on peut le faire la question c'est qu'il faut qu'il y ait la volonté politique et cela veut dire qu'on accepte les contraintes de la chose parce que la puissance et la souveraineté ont leur coût on ne peut pas vouloir en même temps acheter des chemisettes chinoises à très bas prix et vouloir faire du protectionnisme si on veut rétablir une industrie textile en France ça veut dire qu'il faut accepter de payer nos chemisettes un peu plus cher et ça c'est quelque chose une question de vérité politique on ne peut pas tout avoir je suis d'accord c'est mieux de me payer ces chemisettes un peu plus cher et d'avoir des emplois en France et de ne pas avoir du chômage et d'avoir une industrie puissante qui tire nos jeunes c'est très bien mais il faut accepter de payer un petit peu plus cher or et là dans la discussion c'est pas venu le peuple français n'est pas homogène il y a des couches sociales qui profitent de la mondialisation qui profitent de la libre circulation et d'autres qui n'en profitent pas en somme il y a des producteurs et des consommateurs et le consommateur a intérêt au libre-échange alors que le producteur n'y a pas intérêt il y a des producteurs localisés il y a des producteurs mondialisés il y a toute une série et donc chaque producteur est consommateur aussi aussi et donc il y a un problème et donc se pose un problème de répartition on est pour faire très schématiquement on est dans un pays où les couches populaires ont souffert de la mondialisation et les classes moyennes et les classes moyennes supérieures surtout et la bourgeoisie en ont profité et donc d'une certaine façon si on veut rattraper si on veut récupérer une souveraineté si on veut revenir à un système de production plus équilibré cela veut dire mettre des limites à à la répartition qui bénéficie à ces couches sociales là c'est ça pour moi la grande difficulté quand on me dit on ne peut pas parce que la France est trop petite parce que non tout ça c'est absurde des pays beaucoup plus petits que nous je pense à la Suisse ont gardé un appareil industriel de qualité et ils sont beaucoup plus petits que nous mais c'est une question sociale c'est une question de lutte sociale et on le voit bien aujourd'hui c'est à dire que sur le dossier des retraites on traite le dossier de façon arithmétique au lieu de le traiter sur le plan général alors on fait de l'arithmétique on va avoir la merde pendant des mois sur l'arithmétique alors qu'en fait on n'a pas traité le problème en somme il s'agit de savoir si nos aînés pour reprendre la dialectique entre d'un côté les producteurs et les consommateurs sont prêts à payer plus cher s'ils sont prêts à choisir le producteur de meubles du coin plutôt que le meuble Ikea pour ne pas citer cette marque alors je me tourne vers Fabien Milin est-ce que vous êtes prêt à payer vos chemisettes plus chères oui alors ça se fait déjà dans l'économie actuelle le consommateur peut choisir de payer plus cher il y a une production textile qui est réapparue ces dernières années à l'échelée nationale et demain un protectionnisme n'empêchera pas d'acheter des marchandises chinoises ou de toute autre nationalité c'est simplement si on définit qu'il y a une augmentation des droits de douane et bien celle-ci coûtera un peu plus cher mais elle sera enfin n'importe quel consommateur qui voudra acheter donc d'une autre nationalité le pourra toujours ce sur quoi il faut veiller lorsqu'on définit une politique protectionniste c'est d'éviter la critique du rabougrissement à une échelle strictement nationale strictement hexagonale nous pouvons penser le protectionnisme à une échelle internationale et notamment dédiée vers les outre-mer lorsque on voit la une derrière on voit les flots le bateau qui est censé affronter le cap il faut avoir en mémoire que la France c'est d'abord une puissance d'outre-mer 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives et même les surfaces émergées c'est en majorité en outre-mer c'est 552 000 kilomètres carrés en tenant compte de la terre à délit et là aussi ça permet de repenser notre rapport au monde nous avons trop tendance à nous définir comme européens mais et donc à employer des qualificatifs qui sont insultants pour les populations d'outre-mer en parlant de territoires ultra-périphériques mais ces territoires-là ce sont des pôles de centralité dans leur espace dans la Caraïbe dans la zone indo-pacifique qui est appelée à être un nouvel espace de conflictualité et bien des collectivités comme Wallis et Futuna la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française sont des leviers un pour sécuriser nos nos denrées nos ressources halieutiques puisqu'il y a de la surpêche sans qu'il y ait de taxation sans qu'il y ait de contrôle douanier en la matière mais donc demain la douane elle peut être un instrument pour relocaliser pour réagriculturer le pays mais encore une fois il faut avoir bel et bien à l'esprit qu'une définition d'une politique protectionniste c'est pas forcément à l'échelle européenne ça peut être tourné à l'international on peut avoir des accords des systèmes de préférence généralisés c'est à dire des droits de douane réduits peut-être vers l'espace francophone si on veut reconstituer une certaine influence de la puissance française la francophonie ça peut être un point d'appui c'est une communauté de langues d'histoire dans toute sa douleur mais c'est un ferment pour rééquilibrer les rapports mondiaux merci en tout cas Fabien Milin d'avoir rappelé que la France ne se résume pas que la France ne se résume pas à son à son espace métropolitain je vais juste donner le mot de la fin à Jean-Charles Ourcade quel est le finalement on a rappelé qu'il n'y avait pas de fatalité que la France n'était certainement pas rabougrie et que tout était une question de choix politique si vous deviez garder une priorité Jean-Charles Ourcade aujourd'hui pour redonner de la force à l'industrie française qu'est-ce que ce serait je dirais c'est d'accepter d'accepter d'assumer de rebâtir ce que j'appellerais de véritables stratégies industrielles j'avais dit tout à l'heure qu'il y a une condition clé pour reconstruire c'est d'investir on n'investit pas sans stratégie on n'investit pas sans vision il faut avoir il faut construire des visions il faut construire des stratégies industrielles il y a des conditions etc. et ça ça peut se faire ça se fait par filière industrielle parce que l'industrie en France c'est une vingtaine de filières donc chaque filière a ses comités de filières a ses écosystèmes et je crois que l'état a un rôle indispensable d'état stratège ça ne veut pas dire une vision soviétique où l'état décide tout parce que ça ne fonctionne pas mais un état stratège c'est un état qui écoute un écosystème qui définit des politiques et qui après les exécute et parfois de façon ferme pour ça il faut investir il faut de la commande publique parce que finalement qu'est-ce qu'entend un industriel d'abord c'est la prise de commande c'est-à-dire qu'un industriel un industriel il va investir s'il pense qu'il a un marché derrière s'il a des commandes aujourd'hui on est arrivé à un point absurde où les aides directes de l'état à l'ensemble des entreprises mais ça ça comprend massivement les banques les assurances et la grande distribution représentent à peu près 160 milliards d'euros par an c'est le plus gros budget de l'état c'est deux fois le budget de l'éducation nationale mais ça ne sert à rien cette masse de fric elle est dilapidée et d'ailleurs on le voit immédiatement on n'a pas besoin d'aide parce que c'est un problème de plomberie merci c'est un problème de plomberie de base la moitié de ça part directement en dividendes et en rachat d'actions ça c'est la réalité de la tuyauterie aujourd'hui donc on vit en cette tuyauterie aberrante qui est un espèce de Robin Desbois à l'envers où le plus gros budget de l'état le plus gros poste d'utilisation de vos impôts va directement arroser de façon indifférenciée sans aucune condition sans aucun critère le monde des entreprises et notamment de la grande distribution des banques des assurances pour être immédiatement redispatché à 50% dans les circuits de la spéculation financière c'est ça la réalité comptable des choses dans le même temps les mêmes entreprises à part dilapider à part détruire 80 milliards d'euros par an en dividendes et en retour vers les actionnaires investissent 32 milliards par an en investissement à l'étranger c'est à dire pour nourrir des délocalisations bon alors on va pas forcer tous ces gens là à adopter une nouvelle politique mais par contre on peut définir des stratégies industrielles qui feront que mine de rien ils vont se dire il y a peut-être un meilleur usage de notre pognon que de se distribuer et d'aller jouer en bourse et peut-être que ça pourrait effectivement utiliser intelligemment quelque chose si vous me donnez deux minutes j'ai envie d'évoquer la réunion que j'avais eue en 2017 en tant que représentant des forces qui soutenaient à l'époque la campagne autour de Mélenchon en 2017 donc j'étais le porte-parole industrie et j'ai eu l'occasion de rencontrer les fédérations industrielles du MEDEF bon il y avait monsieur Peugeot qui représentait automobiles ça paraissait relativement sensé il y avait les fédérations des sous-traitants automobiles Valeo etc il y avait les industries minières et Rameth enfin bon c'est du lourd quand même il y avait les industries métallurgiques bon et j'aurais recité le site en disant écoutez ils venaient me demander qu'est-ce que vous gauchistes impénitents allez faire pour nous je leur ai dit je vous propose la question qu'est-ce que vous avez fait pour la France en disant vous avez détruit un million d'emplois vous avez détruit 40 milliards d'euros dans l'appareil productif là ils m'ont arrêté en disant attendez ça c'est vos chiffres c'est aussi les nôtres on va pas discuter c'est vrai je lui ai dit pourquoi vous avez fait ça ils nous ont dit parce qu'il n'y avait pas assez de commandes publiques parce qu'on avait en passe de nous un état qui ne nous a pas commandé les choses bon c'est un peu le coeur des pleureuses mais il y avait quelque chose qui n'était pas idiot j'ai discuté un peu plus avec eux finalement c'était fini de façon extrêmement positive ils nous ont dit finalement supprimer le CICE on n'en a rien à foutre de toute façon c'est du fric qui va directement pour la grande distribution et les réseaux bancaires et assurantiels supprimer l'ISF de toute façon ce mécanisme a été pas l'ISF mais l'impôt le crédit impôt recherche ce mécanisme a été totalement détourné pour financer des trucs qui n'ont plus encore rapport avec la recherche supprimer tout ça et construiser des stratégies que nous on peut comprendre et dans lesquelles on peut s'inscrire et se dire ok l'état investit peut-être 30-40 milliards par an et on voit bien pourquoi nous on va peut-être abonder et puis se dire après tout ça peut se terminer par des choses qui peuvent générer une activité et même un profit parce qu'après tout ça fonctionne comme ça de façon positive c'était intéressant bon tout ça a été balayé mais j'en ai retenu quelques enseignements en disant que oui dans notre pays non seulement il y a les ressources l'exemple les 160 milliards d'euros qu'on balance mais pour des prunes directement tous les ans ok mais il y a des gens qui sont capables d'écouter et qui ne sont pas forcément de droite ou de gauche à un certain niveau quelque part on sait réunir des gens qui peuvent avoir une vision commune qui est redresser le pays donc les ressources on les a les gens on les a la volonté et la capacité de construire des plans y compris des plans quinquennaux chose que la Chine nous a emprunté la Chine a copié les plans quinquennaux de l'époque pour construire sa reconstruction et ça on me l'a dit à Pékin donc on a tout ça la seule chose qui manque vraiment et ce que Loïc Lefeu Prigent disait c'est la volonté politique et aujourd'hui on a même une volonté politique négative et c'est ça le verrou qu'il faut faire sauter alors je te dis je te raconte tout de suite nous les industriels on n'a plus envie d'aide on n'a plus envie qu'on n'a pas envie de mendier on s'en fiche qu'on nous foute la paix et qu'on nous dise voilà quel est le cap qu'on a c'est pour ça je parlais de commande voilà comment voilà comment est le cap quel est le cap et c'est ce qui a été présenté aujourd'hui et c'est pour ça que je suis là si j'ai un cap il n'y a pas de problème je peux dire voilà comment je fais mais si on m'emmerde tous les jours je ne peux pas le faire et aujourd'hui c'est ça le problème donc en fait c'est l'économie qui a besoin aussi du retour du politique et donc c'est positif finalement ça veut dire que nos industriels aujourd'hui ils ont besoin de vrais choix politiques clairs et ils ont besoin d'un état stratège et ils ont besoin d'être écoutés parce que quand on essaie d'être écoutés on n'est pas entendu on n'est pas écoutés on ne nous reçoit pas on s'en fout c'est à dire que le fait d'avoir le MEDEF le MEDEF c'est quoi c'est un partenaire social c'est pas le sujet c'est un partenaire social très bien moi ce que je veux moi c'est en tant qu'industriel qu'on me laisse faire ce que j'ai envie sans me mettre des bâtons dans les roues parce qu'autrement effectivement dans tous les autres pays on m'accueille avec des bras ouverts en disant faites c'est ça le sujet aujourd'hui bon en tout cas merci à nos quatre invités et merci à tous merci à tous